salut à tous les marseillais et oui le plus important à retenir direct l'OM s'impose et prend 5 points sur l'OGC Nice et prend 3 points sur l'OM franchement j'espère vous êtes bien regardé devant ce match 4-2 bon on prend le premier but à la 9e minute faute de main pour Lopez ça fait chier il s'aurait pu coûter très cher mais ça va on a réussi à se relancer voilà après Payet il est sur penalty franchement voilà par contre par l'image de Payet il marche sur penalty oui mais le 3 face à face dans celui où il met une panel K où il est à l'attente mais Payet à chaque fois j'insiste sur lui je pense sur nazis putain mais il fait que d'insister sur lui mais putain mais vas-y je sais pas fais quelque chose là t'es mauvais t'as 3 face à face tu les loupes c'est pas parce que tu as joué à Saint Etienne que tu dois encore avoir l'amour du maillot t'es à l'OM même si pour toi c'est pas un match comme les autres vas-y fais quelque chose c'est quelque chose contre le but d'Arit il est beau sur une belle passe de game 12 on va sur penalty mais en même temps si on enlève les deux pénalty oui le score c'est pas le même et Manifé franchement on peut applaudir le con de son camp il est somptueux même moi j'en mets pas aussi beau quoi que j'en ai déjà mis une fois dans ma vie retourne acrobatique contre son camp mais pas plein de lunettes comme ça franchement je sais pas ce qu'il fait le Stéphanois mais écoute que dire on prend bien sûr après on doit laisser ben là on prend on prend ça nous permet de prendre des points d'avance et ça fait plaisir parce que là en plus Montpellier vient de perdre de 1 contre Brest donc donc ce qui veut dire que qu'ils sont dans une mauvaise période et que nous on est dans une bonne période sur nos cinq derniers matchs on a gagné pas en Ligue 1 en Ligue 1 je crois que c'est 3 ou 4 mais franchement c'est bien c'est franchement c'est bien l'équipe a été bonne mais déjà par Payet mais c'est là qu'est bien c'est qu'on voit qu'Arit il revient Arrit il revient ce qui veut dire qu'il peut concurrencer Payet et Payet elle veut le rebouger parce qu'on soit d'accord voilà Payet qui se rebouge parce que il y en a ils étaient choqués de pas le voir en équipe de France moi je suis pas choqué tu me dis il fait le même début de saison à la limite il a une petite chance parce qu'on sait que des gens ils rappellent pas les on va dire ceux qui ont fait leur temps et là en faisant ça non je sais pas je pense il y a un truc qui se passe mal avec Payet au sein du club ou un truc comme ça d'ailleurs j'ai entendu qu'il allait peut-être partir sûrement partir en fin de saison parce que pour lui le club est mal géré alors pour moi ce qui est mal géré en fait c'est Sampaoli donc c'est propre dans ce qu'il propose ça reste propre on gagne il y a le résultat mais moi ce que j'aime pas c'est la gestion des joueurs quel moment t'enlèves Payet Payet Alvaro et Mandanda c'est ceux qui vont te montrer que t'auras le mental qui vont te le forger même si là t'as Guendouzi vous voyez ce que je veux dire après voilà on est passant Sampaoli je suis en même longoria il est déçu quand même d'Alvaro et dire qu'on vire Alvaro alors que dans les critères de recrutement on le prend pour quelqu'un qui est à l'amour du mal enfin bref on va pas chercher à comprendre Alom prochain match en Ligue Europa contre PAOK très important au Véloreum on espère franchement espère que le Véloreum aura plus de 50 000 parce que là je crois que j'ai plus de 30 000 ou 23 000 il y en reste 4 jours c'est possible en tout cas Alom prochain match PAOK après Montpellier en tout cas on va pas falloir se tromper c'est la gangue tard et bien sûr on est deuxième avec 3 points devant Rennes et 5 devant Nice tout cas et 1 3 2 7